... Et donc nous allons passer à la deuxième communication de cet après-midi qui est due à Samantha Besson. Samantha Besson, elle aussi est chez elle au Collège de France depuis 2018 ou 2019, l'entrée. Donc elle nous a rejoints depuis l'Université de Fribourg. Impossible de résumer ses travaux. Qui porte sur le droit international. Mais je dois dire que, si vous regardez un peu son CV, ce qui est très impressionnant, c'est la diversité et le statut des endroits où elle a enseigné partout dans le monde, y compris la Harvard School of Law, etc. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et donc elle va nous parler aujourd'hui du droit international des civilisations ou comment instituer leur concertation. Ma chère Samantha, c'est à toi. Voilà, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, merci beaucoup aux organisateurs d'avoir organisé cette belle conférence. Merci aussi de me recevoir ici en tant que Suissesse, alors qu'on a beaucoup entendu ce matin que la civilisation ne montait peut-être pas les montagnes et n'atteignait peut-être pas les sommets les plus élevés des lieux où vivent les gens. Donc je me sens particulièrement honorée d'être reçue en tant que Suissesse aujourd'hui. Alors à mince égard, l'histoire du droit international se confond avec celle du concept de civilisation. La civilisation a en effet marqué l'évolution de ce droit et ce, dès les prémices de la notion de droit des gens dans la pensée européenne des XVIe et XVIIe siècles et les implications concrètes de l'idée de civilisation universelle sur les libertés de commercer et d'acquérir des puissances européennes dans les siècles qui ont suivi. En fait, c'est surtout entre 1850 et 1930 que se situe l'âge d'or de ce qu'on désignait de mission sacrée de civilisation du droit international, une mission qui a fondé l'expansion du droit public européen de l'Europe puis de l'Occident au reste du monde. Ce droit public européen et sa prétention à l'universalité ont aussi marqué l'histoire du concept de civilisation en retour. C'est en effet précisément entre les XVIIIe et XIXe siècles, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui et hier, que ce concept se cristallise dans l'histoire des idées occidentales, principalement d'ailleurs dans les langues des puissances européennes à l'origine de l'expansion du droit international et chez des penseurs qui étaient aussi souvent ceux de ce droit. En termes de contenu, le droit joue d'ailleurs un rôle non négligeable dans le concept de civilisation puisque divers aspects de l'organisation juridique et institutionnelle européenne figurent au cœur du concept classique de civilisation jusqu'à faire ensuite de cette civilisation, du droit, un standard juridique en soi. Dès 1945, toutefois, on observe une éclipse de la référence à la civilisation en droit international. C'est le moment, en effet, où les autres civilisations, pour reprendre ce qu'on a entendu ce matin sur l'Ouest et le reste, donc que les autres civilisations, d'abord différenciées par la colonisation, puis protégées par les protectorats et mandats par le droit international de la première partie du XXe siècle, sont enfin devenues des égales, d'abord de la civilisation occidentale, puis entre elles. Et ce, en principe, du moins, tant en droit international que devant le droit international, en conséquence de la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples et de la souveraineté égale de tous les États, et non plus seulement des États occidentaux. Le standard de civilisation n'en a pour autant pas entièrement disparu du droit international moderne, devenu le droit international contemporain. Il a simplement été remplacé par divers standards juridiques, plus spécifiques, constitutifs de ce que le droit international désigne d'ailleurs aujourd'hui encore comme un monde civilisé. Vous trouvez d'ailleurs, dans des textes qui sont aujourd'hui encore valables en droit international, comme par exemple le préambule de la Convention contre le génocide de 1948, le terme « monde civilisé », de même pour la Convention européenne des droits de l'homme, ou tout récemment encore une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur les organes internationaux en matière de droits de l'homme. Comme je le disais, le standard de civilisation n'a pas pour autant entièrement disparu du droit international moderne. Il a simplement été remplacé, spécifié par des concepts un petit peu plus spécifiques, tous constitutifs de cette notion de monde civilisé dont on ne se gêne pas encore de revendiquer. C'est notamment le cas de normes et standards comme développement, on a entendu ça d'Henri Laurence hier, mais aussi droit de l'homme, état de droit, démocratie, voire humanité, et cela résonne très bien avec l'exposé de Dario Mantovani. Ce qui caractérise ce deuxième temps de la civilisation en droit international, dès lors, ce n'est plus une notion de la civilisation occidentale au singulier, qui aurait pour mission de civiliser les autres civilisations au pluriel par le biais de sa prétention à l'universalité doublée d'un projet impérialiste et l'internationalisation de ce que l'on peut appeler son droit de civilisation. Ce qui le distingue de cette première époque, c'est une notion de civilisation au singulier, devenue universelle en tant que droit international et qui se présente comme la civilisation humaniste ou juridique commune à toutes les civilisations au pluriel, dont la civilisation occidentale. L'opposition entre civilisation au singulier et civilisation au pluriel, dont Henri Laurence nous a entretenu, n'est donc plus aujourd'hui une opposition inégalitaire entre un processus de civilisation par le droit et un état civilisé des civilisations. Au contraire, elle désigne désormais le respect égal de ce que l'on peut désigner de droit civilisation, un droit commun, transcivilisationnel et garant de l'égalité entre civilisations. Depuis le tournant du millénaire, cependant, comme dans d'autres contextes d'ailleurs, les civilisations semblent avoir rattrapé le droit international. Et Han Cheng nous en a parlé ce matin au sujet de la Chine. Ouvrant ainsi une troisième ère de la civilisation en droit international, celle du droit international des civilisations. Ce que l'on observe, en effet, c'est que certaines de ces civilisations, ou du moins leurs champions, renouent avec le concept essentialisant de civilisation du XIXe siècle. Dans ce contexte, c'est donc sans surprise qu'on a vu le spectre de nouveaux conflits de civilisation être agités et la crispation civilisationnelle de se poser. La réaction du droit international ne s'est pas fait attendre, à l'instar du dialogue des civilisations initié par l'UNESCO dès 2001. Deux fondamentalismes guettent toutefois ce type d'entreprise en droit international. Un universalisme uniformisant et la négation des civilisations qu'il induit, d'une part, et un relativisme culturel et son essentialisation des civilisations qui rend leurs conflits inéluctables d'autre part. Et je pense que c'est cette tension qui anime les organisateurs de cette conférence et qui nous amène aujourd'hui encore à en parler. Sensibles à ce péril et animés par une quête plus subtile de l'unité dans la diversité, quelques internationalistes, dont je suis, ont cherché à jeter les bases d'un nouveau droit commun ou transcivilisationnel. Pour l'heure, toutefois, ces entreprises se sont concentrées sur le contenu de ce droit international commun. La légitimité universelle d'un droit international transcivilisationnel de ce type réside pourtant tout autant, si ce n'est plus, dans les procédures intercivilisationnelles d'adoption de ce droit, au risque sinon de manière éternelle de répéter la critique impérialiste est de ne pouvoir répondre à la critique de ce droit prétendument universel ou du moins universalisable. C'est à cette dimension procédurale et institutionnelle de la légitimité du droit international et à ce que l'on pourrait nommer le nouveau concert des civilisations que cette conférence est consacrée. Mon argument, en trois temps, sera que la clé de l'attention en apparence insoluble entre l'universel et le particulier en droit international se trouve dans les rapports mutuels très particuliers qui unissent le droit à la civilisation en Occident. Et c'est ce que Dario Mantovani a très bien présenté tout à l'heure. Ce n'est qu'en comprenant ces rapports spécifiques, dans un deuxième temps, qu'on peut saisir à la fois la force historique du droit public européen, devenu droit international et sa faiblesse face à certaines des revendications civilisationnelles contraires. Ce sera mon deuxième point. Les saisir mènera ensuite, et ce sera mon troisième point, à révéler les ressources dont dispose déjà le droit international contemporain pour se réformer et notamment se réuniversaliser afin d'éviter les écueils des nouveaux impérialismes qui sont désormais les siens, comme ceux des autres. Il s'agira notamment de mettre en place de nouvelles procédures et institutions internationales. notamment régionales qui soient plus inclusives des différentes civilisations et à même d'assurer la représentation égalitaire des individus et des peuples dans la production de ce qui devrait pouvoir enfin devenir un véritable droit international des civilisations. Vaste programme. Je commence donc avec mon premier point, droit civil et civilisation juridique, généalogie d'une standard de civilisation en droit international. La clé de la tension entre l'universel et le particulier en droit international se trouve dans le rapport très fort qui unit la civilisation au droit occidental. Un droit qui, je vous le rappelle, a été universalisé de manière à devenir le droit international, un droit aujourd'hui réputé, universel. Ce n'est évidemment pas ici le lieu d'entrer dans de longues considérations sur la généalogie du droit en Occident. Par chance, Dario Mantovani a parlé avant moi et a pu le faire en partie pour moi. En bref, ce qui caractérise ce droit depuis ses origines en droit romain, c'est l'idée d'un droit civil, d'un droit qui civilise. Le droit civil, c'est un droit à même de garantir, en tant que tiers-garant, des relations sociales pacifiées et qui prend ainsi la place d'autres moyens de pacification ou de contrôle du pouvoir. La civilité du droit occidental et à l'inverse la légalité de la civilisation occidentale distinguent aujourd'hui encore la tradition juridique occidentale et la civilisation du droit en Occident. Non seulement la distingue-t-elle d'autres traditions juridiques où la civilisation est moins présente, voire absente, elle distingue aussi la civilisation occidentale d'autres civilisations où le droit est moins central parce qu'elle recourt à d'autres moyens de contrôle du pouvoir d'autre part. La relation mutuelle entre droit et civilisation que je viens d'esquisser s'est construite en deux temps, devenue depuis deux directions de leur relation. Après avoir été tout d'abord une dimension centrale du contenu de la civilisation occidentale, le droit occidental puis international a ensuite transformé la civilisation en un standard juridique à part entière et est dès lors devenu par cette opération la fabrique de ce standard. Premier temps, une civilisation au contenu juridique. Le droit et les institutions ont constitué, je l'ai dit, dès les origines, une dimension importante de la civilisation occidentale. Dario Mantovani a mentionné le droit civil à plusieurs reprises qui régit les relations entre personnes privées mais il faut aussi mentionner le droit administratif et public plus généralement. L'une des caractéristiques de la civilisation occidentale dont nous avons parlé à plusieurs reprises notamment hier dans l'exposé de Céline Spector est l'organisation ou l'institution du groupe par le droit d'abord le droit d'urbanisation de la cité puis principalement le droit d'organisation de l'État et évidemment l'État lui-même et ses organes comme la police dont nous venons de parler ou le pouvoir judiciaire. Donc ceci en général est assez connu. En revanche le deuxième temps lui passe parfois inaperçu. En effet deuxièmement et réciproquement la civilisation elle-même est progressivement devenue une norme centrale du droit occidental. Dès le XIXe siècle on parle à cet égard de standards de civilisation en droit international. Le contenu de ce standard reprend les composantes juridiques et institutionnelles de la civilisation européenne puis occidentale évoquées précédemment et ces composantes sont alors devenues par ce biais doublement normatives ou prescriptives dans leur contenu d'abord puis ensuite dans leur véhicule un standard juridique. Ainsi les standards d'organisation institutionnelle issus à l'origine du droit public national de l'État européen constituent aujourd'hui par décalque pour citer le juge Forster dans l'affaire du Sahara occidental le contenu minimal de ce qu'on appelle le droit international de l'État. Et l'émergence de ce standard juridique de civilisation a eu au moins deux conséquences pour la civilisation occidentale. Elle induit d'une part une certaine réflexivité voire une performativité de l'énoncé de civilisation dont on a en fait beaucoup parlé ici sans en parler ouvertement qui correspond d'ailleurs à la dimension réformatrice du concept de civilisation dont Henri Laurence nous a parlé. Être civilisé implique en effet de se conformer à certaines prescriptions juridiques constitutives de la civilisation et qui prescrivent dès lors de se civiliser ou de se faire civiliser. Il faut aussi d'autre part souligner le caractère dogmatique du standard juridique de civilisation dont le contenu est précisément le droit dont il tire son autorité. En fait, la dimension dogmatique du standard de civilisation en droit occidental correspond à la nature dogmatique de ce droit en général. en effet, le propre du droit en Occident est depuis la séparation du droit européen de la religion chrétienne de constituer sa propre vérité son propre fondement et de ne plus être au service d'un système dogmatique extérieur notamment religieux. Le droit et ses institutions dont l'État sont depuis l'heure le seul tiers garant de relations civiles et donc de la civilisation. Mon deuxième point maintenant, du droit de civilisation au droit de civilisation force et faiblesse du droit international. Une fois que l'on a compris ce rapport très spécifique entre droit et civilisation en Occident, on peut saisir comment ce droit a pu devenir un droit de civilisation dès le XIXe siècle puis se consolider en un droit de civilisation dès la deuxième moitié du XXe. En fait, ce rapport permet d'appréhender non seulement la force historique du droit public européen devenu droit international à côté bien sûr de la force physique il n'est pas mon propos de nier cette force-là mais souvent on ignore cette force symbolique du droit public européen devenu droit international mais aussi sa faiblesse ensuite face à certaines des revendications civilisationnelles contraires. Donc j'aurais deux points la force tout d'abord du droit de civilisation européen du XIXe et ensuite la faiblesse du droit de civilisation international posée en 1945. La force très singulière du droit de civilisation européen tient tant à l'alliage droit civilisation que je viens de vous présenter qu'à son contenu dogmatique égalitaire et c'est très bien que Dario Mantovani ait fini son exposé cet après-midi en nous rappelant l'importance de l'égalité et Han Cheng l'avait déjà fait indirectement ce matin. Premièrement le succès de ce droit de civilisation tient au rapport entre droit et civilisation caractéristique de l'Occident. Comme on le sait bien d'autres civilisations nourrissaient des ambitions universelles voire impérialistes au XIXe puis au début du XXe. Aucune d'entre elles toutefois ne disposait d'un levier juridique comparable aux droits de civilisation occidentale. Un levier je l'ai dit performatif et dogmatique de surcroît situé au cœur de son projet civilisationnel. Il suffit de comparer ce dernier à celui de la Chine de l'époque pour réaliser l'absence de dimensions juridiques comparables de celui-là. Même parmi celles des civilisations concurrentes qui se caractérisaient par une dimension juridique importante comme le droit international islamique ou Siyar aucune ne reposait sur un système dogmatique non religieux tel que celui du droit public européen. Deuxièmement, le succès du droit civilisation européen peut aussi s'expliquer par le principe qui, je l'ai dit, se trouve à son fondement l'égalité inter-étatique d'abord puis inter-individuelle qui en constitue le dogme. Le droit de civilisation européen a certes été développé à l'origine pour garantir au droit international l'égalité de souveraineté et de droit avant tout des États. Au sein du concert européen, il s'agissait en outre, bien sûr, uniquement de l'égalité des États européens par opposition aux barbares à civiliser. Mais cette garantie de l'égalité entre États est rapidement devenue la promesse d'un véritable droit international et donc d'un droit constitutif d'une société internationale, en tout cas dans sa promesse, égalitaire et pluraliste. La perspective d'un tel droit était plus attrayante que celle d'un droit impérial centralisé et unitaire, voire d'un pouvoir impérial sans limite et en particulier sans limite juridique aucune. C'est d'ailleurs aussi dans ce contenu égalitaire du droit public européen qu'a résidée ensuite la clé de la mue du droit de civilisation des Occidentaux en droit civilisation, une fois ce droit universalisé en 1945. En effet, devenu droit international, ce droit civilisation ne pouvait qu'être le garant d'un humanisme juridique transcivilisationnel sur le modèle de l'humanisme juridique transnational qu'il avait progressivement institué d'abord en Europe. Avec l'universalisation du droit public européen à tous les peuples du monde institués en état égaux, c'est donc en effet aussi le dogme de l'égalité des individus sous la forme des garanties des droits de l'homme dont nous a parlé Anne Cheng ce matin, je la remercie d'avoir mentionné pour la première fois ce terme dans ce colloque et donc c'est ce dogme de l'égalité des individus qui lui-même était alors universalisé. Donc voilà pour la force. Maintenant, la faiblesse du droit civilisation international une fois universalisé. L'alliage droit civilisation explique aussi à mon avis certaines des faiblesses du droit civilisation moderne. Certaines de ces faiblesses sont inhérentes au droit occidental en général et on les voit très bien à l'œuvre dans les droits nationaux des États européens notamment. Mais d'autres de ces faiblesses relèvent du droit international plus particulièrement et plus particulièrement du fait qu'il est soumis à ce qu'on a appelé parfois la décolonisation du droit international c'est-à-dire une vaste entreprise de décivilisation de son contenu. Donc je commence par la première le premier type de faiblesse qui tienne au caractère dogmatique de l'alliage droit civilisation. Comme Alain Suppiau l'a très bien expliqué pour le droit national la nature dogmatique du droit occidental le rend vulnérable à l'emprise d'autres dogmes allégués développés dès le XIXe siècle sur son modèle. C'est le cas de ce qu'on appelle les lois de la science ou les lois de l'économie. Et l'émergence de ces autres lois confirme la difficulté qu'il y a dans un système dogmatique purement juridique et détaché du religieux à saisir et à justifier l'importance du tiers garant étatique et donc à justifier l'autorité spécifique du droit par rapport à l'autorité alléguée par ces nouvelles lois. C'est ce qui explique qu'en droit international contemporain l'humanisme juridique et les divers standards juridiques de civilisation aient progressivement été remplacés ou du moins concurrencés voire pénétrés par d'autres types de standards qui portent le même nom et jouent de la même apparence dogmatique. Et c'est le cas dans un domaine qui m'occupe et qui m'anime le droit international des droits de l'homme où on observe à l'œuvre ces autres standards qui ne sont pas des standards juridiques mais qui influencent le contenu l'interprétation des droits de l'homme. Et c'est vrai malheureusement aussi en droit international les institutions. En lieu et place d'éléments institutionnels on a vu se développer une technoscience de l'État et des organisations internationales. Au lieu d'exiger comme durant la première partie du XXème que ces États puis leurs organisations soient dotés d'un gouvernement effectif ou encore respectent la souveraineté de la séparation des pouvoirs ces mêmes États et organisations se voient aujourd'hui imposer au titre de la conditionnalité économique diverses exigences de décentralisation de privatisation mais surtout différents indicateurs de développement durable qui n'ont plus rien de juridique. Les historiens critiques du droit international et vous l'aurez compris je ne suis pas historienne donc je me fonde sur leurs travaux les historiens critiques du droit international ont bien documenté comment le capitalisme puis le développement économique ont remplacé le droit public européen comme mission sacrée de civilisation du droit international au XXème siècle. Mais l'œil désormais averti de cet après-midi décèlera aussi toutefois l'érosion du standard de civilisation lui-même par ce processus de déjuridisation. Ce qui est à l'œuvre n'est donc pas seulement la poursuite intentionnelle et sans scrupules du droit de civilisation du XIXe siècle sous le couvert d'un droit du capital ou d'un droit du développement. Non, ce qui est à l'œuvre aussi et c'est plus grave c'est l'effondrement du ressort juridique interne du droit civilisation. Deuxièmement, le droit civilisation international est en fait plus affecté et plus durement affaibli à mon avis dans le rapport spécifique dans l'alliage spécifique entre droit et civilisation que d'autres régimes du droit occidental parce qu'il se veut international. Et ce qui l'affaiblit davantage encore que le droit national en Occident ou en Europe du moins tient aussi au travail de décolonisation je l'ai dit du droit international. Ce travail qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années voire dizaines d'années désormais est un travail de dissociation intentionnelle du droit de la civilisation qui est entrepris par de nombreux États non européens et notamment sud-américains puis africains durant la deuxième partie du XXe qui ont réclamé et peu à peu obtenu que le droit international soit expurgé de sa dismension civilisationnelle. Mais la conséquence de cette décivilisation aussi louable soit-elle aura été de précipiter encore davantage la réduction du droit international à un pur fait social voire à un fait scientifique au motif qu'un fait social ou un fait scientifique est forcément plus neutre du point de vue de la civilisation. En fait l'alliage entre droit et civilisation est d'autant plus vulnérable à ses attaques décivilisatrices que sa dimension dogmatique est devenue incompréhensible pour les juristes internationalistes. Le caractère désormais illisible du dogme juridique occidental rend en effet intolérant à tous les autres systèmes dogmatiques notamment religieux. L'humanisme juridique transcivilisationnel que le droit civilisation internationale garantissait depuis 1945 ainsi muet parfois malheureusement en fondamentalisme civilisationnel ne fait depuis que nourrir celui des autres en retour. Et comment ne pas penser ce qui a été dit hier d'ailleurs par Henri Rolorence dans sa conclusion m'y a fait penser aussi comment ne pas penser à ce que Simone Veil appelait le déracinement par les déracinés ce cycle fatal et tragique de décivilisation. Ceci m'amène à mon troisième point qui est un point d'ouverture un point de construction vers un droit international des civilisations. Une telle prise de conscience des ressorts juridiques de son humanisme civilisationnel peut et ce sera ma troisième thèse nous mener à mieux identifier puis à corriger certains des travers fondamentalistes de la pratique actuelle du droit international pour le reciviliser d'une part mais aussi pour en tirer les arguments internes nécessaires pour en proposer des réformes institutionnelles à même de lui permettre de mieux concerter les civilisations d'autre part. Pour citer Gandhi une recivilisation doit avoir lieu après la décivilisation. Pourquoi ne pas envisager une telle recivilisation après la décivilisation du droit civilisation international ? Pour Gandhi une telle recivilisation passe par une meilleure compréhension une meilleure maîtrise de soi. Une recivilisation du droit international si elle devait avoir lieu et je pense qu'elle devrait avoir lieu devrait donc impliquer une meilleure compréhension de soi et sa réuniversalisation. Plutôt que de nier les origines occidentales mais aussi impérialistes du droit international mieux vaut les révéler comme j'ai essayé de le faire puis éviter ainsi l'éternel retour de la critique postcoloniale. Il s'agirait ensuite de faire d'une nécessité en l'occurrence accepter le droit public européen devenu droit international par la force de faire de cette nécessité une vertu en l'occurrence le mettre au service de toutes les civilisations par la concertation en achevant l'œuvre d'universalisation de l'égalité des individus et des peuples qu'il garantit. Ce n'est qu'au prix de ce travail de réuniversalisation complète et pacifique cette fois-ci que la recivilisation et du fait de leurs relations la rejuridicisation du droit international pourra avoir lieu. Rappelons-nous que le droit international malgré qu'il ait posé en dogme l'égalité des droits des individus et des peuples en 1945 n'a jamais pu l'assurer pleinement et ce en raison des privilèges importants que se sont arrogés les puissances occidentales dans l'articulation de l'ordre institutionnel international lui-même et notamment de l'ordre onusien dès 1945. Et ces privilèges d'origine des puissances occidentales ont contribué à rendre cet ordre très vulnérable au jeu des nouvelles puissances dont nous parlait Han Cheng et ce sans qu'aucun correctif égalitaire interne à cet ordre laissé intentionnellement inachevé ne puisse plus être trouvé. C'est pour cela qu'il faut je pense instituer la concertation des civilisations en droit international. Cela implique de prendre toutes les civilisations au sérieux dans la production l'interprétation et la mise en œuvre du droit international et cela doit passer par l'instauration de procédures de concertation mais aussi comme je l'expliquerai de l'institutionalisation internationale des régions. Procéduraliser la concertation des civilisations autour du droit international vaste programme mais programme nécessaire si nous souhaitons sortir des deux fondamentalismes dont je vous ai parlé en introduction c'est-à-dire le fondamentalisme d'un universalisme uniformisant qui est très séducteur et d'autre part le fondamentalisme d'un relativisme culturel. Sensible à ce péril je l'ai dit quelques internationalistes cherchent aujourd'hui à jeter les bases d'un nouveau droit commun qu'ils appellent un droit transcivilisationnel il s'agit pour eux d'identifier ou de construire des normes juridiques minimales communes au sein de chaque civilisation puis entre différentes civilisations pour l'heure toutefois ces entreprises je l'ai dit se sont concentrées sur le contenu du droit commun et il est peu fait mention de sa dimension institutionnelle et procédurale et donc politique et c'est d'autant plus regrettable à mon avis que si nous souhaitons repousser la critique néo-impérialiste de l'universalité du droit international il est essentiel de nous atteler à la légitimité universelle d'un droit qui serait inter-signaliste civilisationnel dans sa procédure d'adoption dans un monde caractérisé par le pluralisme moral et social l'universalité du droit international n'est pas en tant que telle et ne peut pas être garante de celle de sa justification morale en termes de contenu cette universalité est pourtant un fait de ce monde globalisé et surtout elle pose en dogme et garantit quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises y compris par moi c'est à dire l'égalité des individus et des peuples il serait bon dès lors si ce dogme nous plaît je pense qu'il devrait nous plaire de dépasser la critique du droit international pour en assurer au moins la légitimité procédurale et se soucier de cette légitimité implique de se préoccuper de la représentation politique de tous les individus et peuples sujets de ce droit par les institutions impliquées dans la production de ce droit maintenant l'une des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on souhaite assurer cette égalité politique des individus et des peuples tient à la nature de leurs représentants actuellement les représentants principaux de ces individus et peuples sont les états et l'un des déficits démocratiques des états en tant que représentants internationaux des individus et peuples est qu'il n'assure pas une prise en compte égalitaire des communautés civilisationnelles plus larges qui rassemblent ces individus et peuples en fait on peut même parler d'une égalité épistémique dans la représentation par les états en effet les perspectives et conceptions civilisationnelles du droit international sont distribuées géographiquement de manière fondamentalement inégale dans le monde si vous utilisez les états pour représenter les individus et peuples les états qui par excellence sont des institutions territorialisées et bien vous ne parvenez pas à représenter de manière égale les conceptions du droit qui sont qui sont mal diffusées dans le monde et qui se concentrent dans des régions en particulier c'est pour cela que je propose un nouveau concert des civilisations en écho contemporain et cette fois-ci universel voire démocratique au concert des nations de 1815 qui n'était limité qu'aux états européens maintenant deux remarques s'imposent de ce stade auquel vous avez peut-être déjà pensé en voyant le titre il est important de préciser que la recherche d'une telle concertation n'implique pas de nier ni l'hybridité des civilisations contemporaines ni les conflits intra-civilisationnels elle n'implique pas non plus déposer une idée d'uniformité au contraire et c'est ça la beauté du terme concertation qu'avait révélé Jean-Noël Robert c'est qu'elle se réalise tant dans la dispute que dans l'harmonie comme la double étymologie du terme concerté le révèle d'autre part et ça c'est quelque chose d'important à souligner concerter les civilisations implique davantage que l'instauration d'un dialogue entre civilisations qui est quelque chose qu'on entend souvent les civilisations en tant que système dogmatique ne sont en effet pas des sujets de droit international et il ne s'agit certainement pas de les transformer en sujets de droit international il faut éviter de les personnaliser comme on l'a fait au 18ème siècle pour les états en revanche il est souhaitable d'instituer la concertation entre les individus et peuples dont ce sont les civilisations et c'est précisément ce que je propose de faire dans mon dernier point instituer un droit international des régions au fin d'instituer cette concertation entre les individus et les peuples dont ce sont les civilisations pour corriger l'inégalité épistémique dont je vous ai parlé tout à l'heure qui résulte de la représentation par les états il convient d'envisager la création de nouvelles institutions internationales qui soient plus inclusives des différentes civilisations que les états et les organisations internationales dont ils sont membres maintenant de manière fort intéressante il existe au sein de l'ordre institutionnel international et on n'a pas besoin de tout réinventer on a entendu parler de réinventer la roue hier je crois et donc il ne s'agit pas ici de réinventer la roue puisqu'il existe déjà au sein de l'ordre institutionnel international un type d'institution encore mal défini parce qu'elle n'est pas une organisation intra infra ou interétatique elle n'a donc pas de rapport clair avec les états et son importance en droit international ne cesse de croire depuis le tournant du millénaire à l'instar d'ailleurs de celle des civilisations et cette institution c'est la région et les différents avatars juridiques et institutionnels qu'elle prend en droit international en fait elle est vraiment multiforme dans ces formes institutionnelles la proposition que je fais ici est de révéler la dimension civilisationnelle des régions et d'oeuvrer à leur organisation afin d'instituer une meilleure concertation des civilisations en droit international représenter les individus et les peuples par la région c'est en effet compléter la représentation politique qu'offre déjà l'ordre institutionnel international contemporain une représentation politique qui toutefois est limitée à une représentation d'une part territoriale par les états et d'autre part fonctionnelle par les organisations internationales et donc la région va pouvoir s'insérer de manière très utile dans ce système de représentation institutionnelle en assurant une représentation qui n'est ni territoriale et locale ni fonctionnelle et universelle le premier argument qu'on peut avancer en faveur de cette proposition est historique les régions sont la forme institutionnelle si on y regarde de plus près comprise les civilisations face au développement du droit international on le remarque tout de suite si on examine les origines de l'organisation institutionnelle de la région en Europe et son rapport à la civilisation européenne et à son expansion en dehors de l'Europe dès le XIXe siècle et donc même si l'histoire des régions est plus ancienne que celle du droit public européen et il ne s'agit pas d'être eurocentrique ici la différenciation interrégionale n'a par définition pu se développer qu'en réaction aux velléités impériales des puissances européennes et à l'internationalisation du droit public européen s'en est donc suivie premièrement la consolidation de régions comme la région latino-américaine puis africaine et enfin arabe au début du XXe et ce en expression d'une civilisation propre et d'une prétention à pouvoir développer un droit international régional autonome ou du moins à exercer la même influence sur le droit international universel que celle du droit public européen et on retrouve ces traces de la région dans le système de la société des nations dès 1919 deuxièmement au moment de la consolidation du droit civilisation international en 1945 l'établissement de l'ordre institutionnel universel et transcivilisationnel dont j'ai parlé n'a donné qu'un très mauvais accueil très tiède à l'idée institutionnelle de la région et c'est tout à fait compréhensible puisque s'installe à l'époque un droit international soucieux d'universalité et donc d'uniformité c'est particulièrement évident dans le système des nations unies où la région est à peine mentionnée et malgré cela les régions se sont saisies de l'ordre institutionnel international après 1945 pour se réimposer dans l'interprétation du droit international et notamment de la charte des nations unies puisqu'elles sont imposées l'ordre régional notamment dans toutes les élections au sein des nations unies et des organisations internationales donc ce qu'on voit bien dans ces deux premières périodes du régionalisme en droit international ce sont les deux grandes époques qu'ont été le droit de civilisation dès le 19ème siècle et le droit civilisation dès 1945 donc on reconnaît exactement les mêmes époques dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a actuellement un renouveau des organisations internationales régionales et ce renouveau régional coïnciderait je pense avec le début d'un troisième temps des civilisations celui qui s'annonce justement avec cette crispation civilisationnelle dont j'ai parlé en introduction donc bien construit ce renouveau régional pourrait mener au développement d'un droit véritablement intercivilisationnel un droit international des régions par référence et en remplacement du droit international universel issu à l'origine du seul région le droit public européen un deuxième argument en faveur de cette lecture civilisationnelle des régions tient à leur conception en droit international on reconnaît en droit international la même ambiguïté la même incapacité véritablement à définir la région que celle qu'on observe vis-à-vis de la civilisation malgré le rôle central des régions notamment dans le système d'élection dont je vous ai parlé tout à l'heure et malgré leur multiplication sous toutes sortes de formes institutionnelles elles demeurent très mal définies en droit international on les définit d'ailleurs négativement en général comme n'étant ni local donc ni étatique ni universelle ni fonctionnelle comme les organisations internationales et pour le reste elle désigne des institutions qui recroupent différents individus voire des peuples en raison d'une proximité mais surtout d'une identité dont monsieur Poulin nous parlait ce matin voire d'une solidarité ce qui est très intéressant culturelle économique linguistique juridique ou encore religieuse et cette définition évoque clairement celle des civilisations puisqu'on y retrouve la dimension culturelle la continuité spatiale et temporelle et bien entendu la dimension collective ou sociale et à cela s'ajoute la plasticité puisque comme les civilisations les régions changent et surtout s'entrecroisent ce qui ressort en tout cas clairement c'est l'incapacité du critère géographique et purement territorial à capturer à lui seul l'enjeu de cette organisation interrégionale des relations internationales contemporaines un enjeu qui est bel et bien à mon avis civilisationnel en somme qu'elles visent à traiter de questions internes à la région en développant leur propre droit international régional ou à influencer le droit international universel les régions une fois instituées permettent à une civilisation de se cristalliser de se consolider et elles assurent une représentation civilisationnelle des individus et des peuples à l'interne et dans leurs interactions avec les autres régions une concertation intercivilisationnelle donc ce qu'on voit c'est que la région permet de répondre au malaise à la fois de l'institution région en droit international et au malaise de la civilisation donc j'avais prévu de répondre ici encore à deux critiques qui me seront peut-être faites dans la discussion la critique d'abord de l'inégalité peut-être entre régions pourquoi vouloir réparer une inégalité épistémique liée à la représentation par des états par une représentation par des régions qui sont peut-être aussi inégales entre elles donc il y a une manière de répondre à cette critique mais je n'aurai pas la réponse tout de suite et deuxièmement la critique de la fragmentation civilisationnelle est-ce que créer des régions ou en tout cas organiser les régions et les consolider sur le plan institutionnel ne risquerait pas d'attiser la fracture entre civilisations qu'elles cherchent à laquelle elles cherchent à répondre je ne dirais qu'une chose et nous pourrons en parler dans la discussion si vous le souhaitez c'est que cela fait maintenant un siècle et demi que nous faisons cela pour les institutions européennes qui tant sur le plan interne à l'Europe que sur la scène internationale sont autorisées à nous représenter à diffuser la conception européenne du droit international et à en faire une conception universelle il serait curieux que nous l'interdisions aux autres après nous l'être autorisé pendant un siècle et demi je conclurai donc très brièvement en vous disant que je pense que ce n'est qu'au prix d'un travail de réuniversalisation du droit international ce travail de conscience de prise de conscience dont parlait Gandhi tel que celui que j'ai proposé dans cette conférence et notamment peut-être le développement d'un droit international des régions qu'après le droit de civilisation du 19ème et le droit civilisation du milieu du 20ème nous pourrons espérer connaître un troisième temps que j'espère plus durable et surtout plus pacifique parce que là est le véritable enjeu de la civilisation en droit international en bref un vrai droit international des civilisations je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Merci